Salut à toi derrière ton écran ! On se retrouve une fois de plus dans le dico de l'orientation où je t'explique un ou plusieurs mots de l'enseignement supérieur. Dans cette nouvelle vidéo je vais te parler des DUT, BUT et IUT. Ça fait beaucoup de lettres ou plutôt beaucoup de sigles je sais, mais je vais te donner leur signification. Le DUT est le diplôme universitaire de technologie. Les étudiants suivent leurs cours en IUT, l'institut universitaire de technologie. Il existe 114 de ces établissements dans toute la France. A partir de la rentrée 2021, le DUT sera remplacé par le sigle BUT, le bachelor universitaire de technologie. Il s'agit d'un diplôme obtenu après trois ans d'études, au lieu de deux du temps du DUT. Grâce à cette année d'études supplémentaires, ce nouveau diplôme répond au processus de Bologne qui homogénéise le niveau d'études dans les différents pays européens. Au total, 24 spécialités sont enseignées, les mêmes que celles du temps du DUT. Tu entendras parler du terme « mention » en remplacement du mot « spécialité », mais il signifie la même chose. Comme mention, donc, tu as le choix par exemple entre techniques de commercialisation, carrière juridique, génie thermique et énergie, informatique, information et communication, ou génie biologique, options diététiques. Des domaines très variés, tu l'auras compris. Même chose que pour les spécialités, avec la réforme, le mot « option » va être remplacé par « parcours ». Mais là encore, si tu entends les deux mots, considère qu'il désigne la même chose. Le BUT peut s'intégrer majoritairement après un bac général ou technologique. Mais il arrive également que des étudiants diplômés d'un bac pro candidate, dans de plus rares cas. Et voilà, les DUT, BUT et IUT n'ont presque plus de secret pour toi. N'hésite pas à nous dire si tu as des questions sur d'autres mots de l'enseignement supérieur. Nous essaierons de répondre à ta question dans une future vidéo. Salut !